Je vous remercie beaucoup pour cette analyse fine du portrait et je passe tout de suite au dernier intervenant de la matinée, qui est Christophe Payard, qui est agrégé de philosophie, qui est surtout un spécialiste de Voltaire, mais pas seulement, et qui appartient au groupe LIRE des universités de Lyon et Grenoble, et qui nous parle aujourd'hui des Paul-Claude Moultou, amis de Rousseau et de Voltaire, communauté d'amis et convergence intellectuelle. La parole est à vous. Merci Maria Christina Pitassi. En guise de préambule, je tiens à féliciter les membres de la société. Jean-Jacques Rousseau a commencé par son président Alain Gros-Richard, par son vice-président Michel Poré, et par son secrétaire François Jacob, de l'excellente tenue des organisations de ce colloque. Alors, l'histoire philosophique et littéraire tente traditionnellement à opposer Voltaire et Rousseau comme deux figures irréconciliables, et ce, sur tous les plans, psychologiques, politiques, littéraires, bref. Ce sont deux figures antagonistes, et il existe de réelles divergences, voire oppositions doctrinales, entre les deux hommes. En raison de ce fait, nous sommes parfois enclins à considérer le cercle de leurs amis et partisans comme deux mondes séparés, voire antagonistes. Les amis de l'un seraient les ennemis de l'autre. Si ce jugement recèle une part de vérité, il convient cependant de le relativiser, en raison de l'implantation commune de Rousseau et de Voltaire dans la région lémanique, qui les a souvent conduits à partager le même public, les mêmes amitiés et les mêmes inimiciés. Principal représentant genevois de l'orthodoxie réformée, le pasteur Fernet n'a-t-il pas été successivement l'admirateur de Voltaire et de Rousseau avant de devenir leur plus implacable opposant sur la place genevoise ? A contrario, certains des plus fervents partisans de Rousseau n'étaient-ils pas également des familiers de Fernet ? Les deux hommes se partageaient l'amitié de deux des plus grands éditeurs du siècle des Lumières, Gabriel Cramer et Marc Michel Rey. Et dans le cadre des conflits sociaux qui déchirèrent la société genevoise, Rousseau n'a-t-il pas fini par recommander ses partisans au soutien de Voltaire, alors que lui-même se trouvait dans l'obligation de quitter sa cité natale ? Bref, les amis de Rousseau ont pu être ceux de Voltaire et les ennemis de Rousseau ont pu aussi être les ennemis de Voltaire. On peut dès lors s'interroger sur ces réseaux communs à Voltaire et à Rousseau et c'est ce que nous voudrions tenter de faire ici en prenant l'exemple de Paul Moultou, qui, tout en étant un des plus intimes amis de Rousseau, se trouva, je cite Paul Chaponnière, irrésistiblement entraîné vers le défenseur de Calas. Selon Édouard Chapuisin, Moultou, qui aimait tendrement Rousseau, ne s'interdisait pas d'admirer Voltaire. Étonnant destin que d'avoir partagé l'amitié, voire l'intimité des deux plus grands littérateurs francophones du siècle des Lumières. Loin d'avoir été un épigone, Moultou s'est associé étroitement à l'écriture ou à l'édition de leurs œuvres. À partir du cas qu'ils représentent, on se pose la question de savoir si la communauté d'amis que partagèrent presque malgré eux Voltaire et Rousseau ne peut contribuer à rendre compte de certaines de leurs convergences philosophiques, malgré de réelles divergences. Alors, quoique l'importance de Moultou ait été reconnue par tous les spécialistes de Rousseau, de Voltaire et par tous les spécialistes de l'histoire genevoise du siècle des Lumières, il reste un personnage relativement méconnu. Comme le remarquait Jean-Daniel Cando, il n'a pas encore trouvé son biographe. Né le 24 ou 25 novembre 1731 à Montpellier, il fit ses études à l'Académie de Genève dès 1748, obtint son doctorat de théologie en 1754 et fut consacré pasteur en 1755. Moultou fut également une personnalité complexe qui, toujours selon le mot de Jean-Daniel Cando, eut le don de savoir concilier les contraires. Moultou, homme de contradictions assumées et conciliées, assurément. Ce méridional parvint à intégrer la haute société genevoise, sans doute en raison de la fortune dont il jouissait. Docteur en théologie et pasteur, il sut se faire apprécier d'hommes qui critiquaient la Bible, à commencer par Voltaire. Ministre du Saint-Évangile, il était apprécié de la haute société parisienne. Protestant convaincu, il renonça à son ministère, et ce n'est pas le moindre de ces paradoxes qu'il ait pu se faire aimer, estimer et respecter à la fois par Voltaire et par Rousseau. Ne cachons pas cependant une dissymétrie réelle dans les rapports de Moultou avec les deux hommes. Moultou a été l'ami fervent, l'ami constant de Rousseau depuis leur rencontre en 1754, et il n'est devenu le compagnon de combat de Voltaire qu'à compter de 1762, après avoir été très hostile à son égard. Il ne s'est rapproché de Voltaire qu'à compter de l'affaire Callas. Il s'était forcé de tempérer l'inimitié que le patriarche éprouvait à l'égard de Rousseau, et il a pu railler certains de ses propos et de ses actes. Malgré leur opposition, Rousseau et Voltaire adoptèrent la même attitude à l'égard de Moultou, frappant et le parallélisme de leur comportement. Tous deux invitaient Moultou, qui fut le dernier visiteur genevois de Rousseau, à Paris, et un familier de Fernet, où il passait souvent la nuit. Cette situation a permis à Moultou de devenir un important relais d'opinion. Il adressait à Meister maintes nouvelles sur ses deux auteurs, qui étaient diffusées à travers toute l'Europe, dans la correspondance littéraire, et dans d'autres nouvelles à la main. Mais si Moultou ne raillait jamais Rousseau, il se permettait certaines plaisanteries sur Voltaire, ironisant par exemple sur la déception qu'éprouva le patriarche lorsque l'empereur Joseph II traversa la ville de Fernet à Grand Train, sans daigner s'arrêter au château. Deuxième parallèle, Rousseau et Voltaire confiaient à Moultou le mal qu'ils pensaient de leur pire rival. Célèbre est l'apostrophe de Rousseau dans une de ses lettres. « Vous me parlez de ce Voltaire ? Pourquoi le nom de ce baladin souille-t-il vos lettres ? » On dira que cette lettre n'est guère probante. Elle fut écrite en réponse à une lettre où Moultou, alors hostile à Voltaire, disait du mal de celui-ci. Mais après que Moultou se soit rapproché du patriarche, Rousseau lui écrira le 21 mars 1763, « Monsieur de Voltaire vous a paru m'aimer parce qu'il sait que vous m'aimez. Soyez persuadé qu'avec les gens de son parti, il tient un autre langage. Cet habile comédien, Dolis Instructus et Arte Pélasga, s'est changé de ton selon les gens auxquels il a affaire. Voltaire n'était pas en reste, confiant à Moultou, « Le 29 janvier 1765, j'aurais voulu seulement que Jean-Jacques, du fond de son cabaret, ne m'eût pas fait des traquasseries dans celui de Genève. Sa conduite n'est pas d'un philosophe. » L'asymétrie des relations s'applique cependant ici, Moultou s'efforçant de tempérer l'inimitié de Voltaire et n'hésitait pas à prendre en sa présence la défense de Rousseau. Alors que Voltaire était chez Mme d'Anville, il le désavoua en lui rétorquant un brûle pourpoint, « Jean-Jacques ne met pas son nom à ses ouvrages pour les désavouer. » Voltaire ajoute, Moultou resta muet. Troisième parallèle, Voltaire et Rousseau approuvèrent chaleureusement le projet de Moultou de renoncer à la carrière ecclésiastique pour se consacrer à sa vocation philosophique et mondaine. Désapprouvant la condamnation par les autorités genevoises de l'Émile et pour d'autres raisons, Moultou avait renoncé à prêcher en 1764, il avait renoncé à sa qualité de ministre en 1765 et il alla même jusqu'à demander à être radié des registres de l'Église en 1773. A-t-il suivi ici les conseils de Rousseau ? Celui-ci lui avait écrit le 2 avril 1763, « L'État d'homme d'Église ne peut plus convenir à un homme de bien ni à un croyant. Quittez-moi ce collet qui vous avilie. Cultivez en paix les lettres, vos amis la vertu. Soyez libres puisque vous pouvez l'être. Les marchands de religion n'en sauraient avoir. » La phrase est apparemment mal construite, il faut comprendre, « ne sauraient avoir de liberté. » Rousseau ajoutera le 7 janvier 1765, « Moultou, je n'aime à vous voir ni ministre ni citoyen de Genève. » Quatre ou cinq jours après cette date, soit le 11 ou 12 janvier 1765, Voltaire lui adressait la même recommandation, « Vous étiez fait pour être ministre d'État et non pas ministre d'Évangile. » Alors, le quatrième parallèle n'est pas le moindre. Moultou fut uni à Voltaire et à Rousseau par un véritable compagnonnage intellectuel qui l'a amené à les conseiller, à relire, à corriger et à éditer leurs œuvres. Chacun sait que c'est Moultou qui a édité la première partie des confessions après que Rousseau lui a eu confié le manuscrit. On sait d'ailleurs que Rousseau lui avait également communiqué une partie du manuscrit des rêveries du promeneur solitaire. Et c'est au fils de Moultou, qu'il appartiendra après la mort de son père, de contribuer à une grande édition posthume des œuvres complètes de Rousseau. L'apport de Moultou à Voltaire fut moins important en termes d'édition mais plus décisif en termes d'écriture. Lors de son arrivée à Genève, Voltaire était dénué de connaissances théologiques substantielles malgré une bonne connaissance de la Bible. A partir des années 1760, son projet d'écraser l'infâme ou de terrasser la religion dans ce qu'elle a d'intolérant et de fanatique l'a déterminé à acquérir l'érudition théologique nécessaire à ce combat. Et cette érudition, c'est en grande partie dans le bassin lémanique qu'il a acquise auprès des pasteurs et des théologiens qui avaient approuvé son engagement aux côtés des calaces. Dans sa lettre à Moultou du 26 septembre 1764, Voltaire écrivait ainsi « Je n'ai presque point de père de l'église dans ma bibliothèque et c'est bien dommage car ce sont de bons recueils de bêtises. » Dans les années 1770, les visiteurs pouvaient au contraire constater dans la bibliothèque de Ferney tout l'enfilage des pères de l'église chargés de notes et de commentaires. Cette collection théologique conséquente, aujourd'hui conservée en Russie, Voltaire l'a acquise en grande partie sur les conseils de ses amis genevois. Un des principaux contributeurs en la matière fut incontestablement Moultou comme l'a justement remarqué Édouard Chapuisin au siècle dernier. Voltaire ne se lassait pas d'harceler Moultou de questions et de lui proposer des recherches. La correspondance des deux hommes certifie qu'en vertu de son érudition, Moultou n'a cessé d'assister Voltaire en empruntant pour son compte des livres de théologie à la bibliothèque de l'Académie de Genève, en lui recommandant des lectures, en répondant à des questions historiques, théologiques, ecclésiologiques, philosophiques et même philologiques, sur les termes de syriac ou d'araméen par exemple, en lui suggérant des développements textuels et en corrigeant ses manuscrits pour lui signaler certaines erreurs qu'il avait commises. Quand l'érudition de Moultou ne suffisait pas à la tâche, Voltaire le priait instantanément de solliciter Firmin Abosi, le plus érudit des Genevois de l'époque, dont Moultou fut d'ailleurs l'éditeur intellectuel, pour qu'il réponde à des questions très pointues. Moultou écrit ainsi à Abosi, à une date inconnue, mais qui coïncide avec les homélies prononcées à Londres de Voltaire, pour lui demander de préciser une référence sur l'origine de la source de Newton, qui, je cite, « croyait le Pentateuch » écrit après Moïse par Samuel sur d'anciens manuscrits. « Je dois envoyer la réponse à ces questions à monsieur de Voltaire aujourd'hui, à 10 ou 11 heures. » Alors, véritablement décisif fut l'apport de Moultou à la rédaction du traité sur la tolérance, arme de guerre écrite en faveur des calasses. Voltaire a consulté Moultou à quatre reprises sur la rédaction, avant de lui adresser l'esquisse de ce traité, de recueillir et discuter ses critiques, de lui communiquer des passages rédigés et de l'interroger sur les modalités de diffusion de l'œuvre, etc. On compte pas moins d'une vingtaine de lettres à ce propos. À preuve de cette collaboration, Voltaire écrit à Moultou le 2 janvier 1763, « J'ai l'honneur de vous envoyer, monsieur, l'esquisse sur la tolérance. Vous devriez bien rendre cet ouvrage supportable en y ajoutant quelques-unes de vos réflexions que je vous supplie de mettre sur un papier séparé. » De toute évidence, Moultou a été étroitement associé à la réalisation du traité sur la tolérance. On pourrait citer d'autres œuvres de Voltaire auxquelles il a contribué, comme la philosophie de l'histoire, dont il a corrigé les épreuves. Dans « Voltaire et les Genevois », Jean Gabarel affirmait que, je cite, que les Genevois, amis de Voltaire, eurent une très notable influence sur ses efforts en faveur de la tolérance religieuse. Voltaire, continue-t-il, « Voltaire, vivant dans la société matérialiste de Paris ou de Berlin, eut sans doute continué ses pamphlets moqueurs contre le fanatisme de Rome, mais aurait-il joint l'action à la parole ? Aurait-il pris défense des calaces, des sirvins, des galériens protestants ? » Mais ce combat en faveur de la tolérance a supposé de la part de Voltaire une révolution philosophique qui l'a amenée à développer un théisme peut-être pas si éloigné, en définitif, du protestantisme libéral défendu par certains pasteurs genevois du siècle des Lumières et par Rousseau lui-même. Alors, si les positions idéologiques de Voltaire et de Rousseau sont diamétralement opposées sur plusieurs points, il est au moins un domaine sur lequel ils ont développé une réelle convergence philosophique. Leur déisme les a opposés aussi bien au théisme catholique ou alors au théisme intransigeant de certains protestants qu'au matérialisme des philosophes athées. Tous deux éprouvent le besoin de l'existence de Dieu pour fonder la morale et le monde. Tous deux refusent cependant d'admettre l'existence du miracle et du surnaturel en général, d'admettre la divinité de Jésus-Christ, le caractère transcendant de la révélation. Et, en ce sens, on peut dire que c'est une imprégnation intellectuelle commune à Genève dont Moultou est sans doute un des meilleurs représentants qui a pu conduire, dans une certaine mesure, Voltaire et Rousseau à développer au moins sur la question de la religion des positions assez proches. Et, c'est un fait significatif que la seule œuvre de Rousseau qui n'est jamais trouvée grâce aux yeux de Voltaire, c'est la profession de foi du vicaire Savoyard, dont il recommande même parfois la lecture, et qu'il est allé jusqu'à éditer. Rousseau a édité la profession de foi, Voltaire a édité la profession de foi du vicaire Savoyard dans le recueil des choses utiles et nécessaires. Alors, en conclusion, cette convergence philosophique de Voltaire et Rousseau peut, en partie au moins, s'expliquer par le milieu intellectuel genevois et par les amis qu'ils ont partagés, forcés de reconnaître qu'une part des connaissances théologiques qu'ils ont mises au service de leur déisme tolérant leur a été communiquée par des Abosis, des Vernets et par Moultou, dont il conviendrait sans doute de réévaluer l'influence intellectuelle sur les deux plus grands auteurs des Lumières francophones. Merci. Je vous remercie pour cette analyse des réseaux genevois de Voltaire et Rousseau et sans plus tarder, j'ouvre la discussion. Nous avons, disons, une vingtaine de minutes, je crois, à notre disposition et donc... Merci.